Depuis la nuit des temps, les Chinois considèrent les montagnes comme des lieux propices au recueillement et au culte. Le pays compte cinq montagnes sacrées. La plus importante, c'est le Montaï. Il est considéré comme le centre spirituel de la nation. Au pied du monde, nous rejoignons M. Wang Huayu, un homme à l'apparence frêle. Il est pourtant l'un des derniers porteurs du Montaï. Des ouvriers qui transportent à pied de lourdes charges qu'ils doivent livrer aux boutiques en haut de la montagne. Ces hommes hors du commun sont célèbres dans toute la Chine. Ah, M. Wang me fait un grand honneur en m'invitant à l'accompagner dans son ascension. Mais il m'a préparé une petite surprise. Ok, bon. Ah, quand même. Oh, c'est impossible. Je n'ai jamais y arrivé. C'est l'impression de faire les Jeux Olympiques. Doucement, doucement. Ah, non, mais là, c'est impossible. Et donc là, ça pèse combien? De près 15 kilos. Et vous, d'habitude, vous portez combien? 55, 60 kilos. Ça fait quoi? Ça fait trois de chaque côté? C'est pour ça qu'on a des marques au bout d'un moment sur les épaules, non? C'est pas mal, non? Regarde ici. Ah oui, quand même. Oh. 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 On va en mettre qu'un. Je vous suis. Et quand même. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est maintenant qu'il y a un téléphérique, pourquoi il y a encore des porteurs à pied? On arrive sur la route des pèlerins. On arrive sur la route des pèlerins. Je saisis pourquoi les empereurs de Chine montaient en chaise à porteurs. Gravir la montagne sacrée à pied n'est pas une mince affaire. Après 30 minutes d'ascension, je n'en peux plus. Il nous faudra deux longues heures pour atteindre le premier temple. ... Ah ! Là-le-la. Là-le-la. Oh. Eh, à l'à-la-la. Ah, à l'à-la-la. Ça va pour la porte des pèles. C'est-à-la. Ah, là-la. Ah. 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 Oh, 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 oh.